Aujourd'hui, l'hôtellerie se transforme. Elle fait évoluer son offre commerciale pour tenir compte des nouvelles exigences de ses clients. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui sur une hôtellerie standardisée, mais sur une hôtellerie qui propose une véritable expérience client. Elle se transforme aussi parce que l'environnement change et qu'il y a de nouveaux acteurs, comme les plateformes de réservation en ligne ou les acteurs de l'économie collaborative. Aujourd'hui, le marché d'investissement en hôtellerie s'est fortement structuré ces dernières années. On constate qu'il attire des investisseurs variés de 12 horizons, qui ne s'intéressaient pas à l'hôtellerie il y a encore une dizaine d'années, mais aussi de plus en plus d'investisseurs étrangers, l'Europe représentant un potentiel de croissance du tourisme très important et donc très attractif. D'où la nécessité pour des acteurs comme nous d'être plus innovants. Aujourd'hui, nous sommes capables d'accompagner les opérateurs hôteliers sur l'ensemble de leurs opérations immobilières et hôtelières, en les accompagnant soit en bail, soit en contrat de management ou en franchise. Nous sommes également capables de les accompagner sur l'ensemble de leurs opérations immobilières pour les aider à faire évoluer leurs offres commerciales, par exemple en accompagnement travaux, de rebranding ou de rénovation, mais également sur des opérations de développement. Et nous sommes capables de mettre en œuvre ces solutions dans toute l'Europe. Aujourd'hui, notre stratégie d'investissement s'articule autour de trois angles. Les métropoles européennes les plus attractives, les marchés les plus porteurs et les opérations qui nous permettent d'emblée d'atteindre une taille significative, comme ce qu'on a pu faire par exemple en Espagne, où on a acquis 17 actifs, principalement à Madrid et à Barcelone, ou comme l'opération que nous sommes en train de regarder au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada